Bonjour Nicolas, bonjour Thomas, nous sommes dans votre brasserie à Ranville, vous vous êtes lancé dans la bière artisanale, comment s'est déclenché votre projet ? Alors bonjour, nous en fait pour commencer on est frère, on préfère le préciser parce que ça ne se lit pas forcément sur nos visages et en fait on s'est lancé, c'est une assez longue histoire, moi j'ai fait des études en alimentaire et mon frère m'a un petit peu poussé à aller vers la bière parce que c'est un grand passionné, donc j'ai pu faire un premier stage en bière, j'ai appris à faire de la bière, du coup je lui montrais comment on pouvait en faire à la maison, au début l'objectif c'était uniquement d'en faire un petit peu chez nous, sauf que ça nous a beaucoup plu, moi j'ai continué mes études en alimentaire derrière je suis ingénieur notamment dans le domaine, j'ai continué à faire des stages dans la bière, on commençait déjà à penser à faire ça, je vais laisser Nico expliquer son propre parcours mais dans l'idée c'était un peu le commencement c'est là dessus. Bonjour, alors voilà comme Thomas disait à la base ça vient d'une passion, donc on avait expérimenté ça dans le garage pendant plusieurs années, ça nous a beaucoup plu et puis on s'est dit petit à petit pourquoi pas en faire notre métier, on n'avait pas de projet particulier à la base. Thomas du coup avait encore pas mal d'études à faire et j'ai profité de ce temps libre pour aller travailler dans une brasserie en Auvergne, donc en fait j'ai brassé deux ans à la Vella Villa au Puy-en-Belay. Quand Thomas a été diplômé, je lui ai dit écoute on va démarrer maintenant, on va pas attendre plus longtemps, ça sert à rien et on a commencé à monter ce projet, à étudier les possibilités et on est arrivé cette brasserie qu'on a montée maintenant il y a trois ans et demi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la brasserie des Neuf Mondes ? Thomas aimant beaucoup la région et moi la trouvant plutôt pas mal non plus, on a décidé de venir s'installer ici aux alentours de Caen. Et quitte à venir s'installer aux alentours de Caen, on s'est dit il faut qu'on parle de vikings. Moi je fais de la reconstitution depuis une dizaine d'années dans le milieu vikings justement. Donc la brasserie des Neuf Mondes c'est en référence aux Neuf Mondes des bits scandinaves. Chaque bière chez nous va porter le nom d'un monde et à chaque fois on essaye de se rapprocher au maximum du caractère du monde. Ça nous permet d'avoir une histoire à raconter et puis de suivre une ligne directrice pour la fabrication de nos bières. Quelles sortes de bières proposez-vous ? On a décidé de faire des bières qui sont uniquement des alentours. Le mot alentours en anglais, en français aussi, alentours, ça se dit bien qu'on l'emploie très peu. Ça vient du scandinave, all, et c'est le nom qui était donné à la bière. Déjà ça me semblait assez logique par rapport à la thématique de faire ce type de bières. Les bières qui sont souvent très marquées avec notamment la levure, la fermentation, c'est des levures de, enfin des bières pardon, de caractère. Ce que vous trouvez généralement notre gamme c'est vraiment des alentours, des bières de fermentation hautes qui vont être peu sucrées, assez sèches. De fait sentir un peu plus le houblon et après aujourd'hui on est sur une gamme à proche des 6 degrés en fait. On trouve qu'il y a un degré d'alcool très équilibré pour la dégustation. On a une brune qu'on fait avec un petit peu de réglisse, légèrement torréfiée, qui est très nuancée. Une ambrée plus marquée sur l'amertume justement pour lui donner un petit caractère supplémentaire par rapport aux ambrées qui sont en général assez simplement rondes, tout simplement. Une rouge qu'on fait avec de la fleur d'hibiscus, c'est type écrique, soit le cas c'est absolument pas sucré, c'est même un tout petit peu un peu âpre, c'est la fleur d'hibiscus, c'est le type de goût que ça donne. Une blanche qu'on fait avec du gingembre frais en infusion, donc ça fait une blanche très typée. Une blonde qui est une ale avec une petite partie de houblonnage accru, c'est pas une IPM mais c'est dans le style, c'est à dire que c'est assez marqué houblon. Après par la suite, et bien là actuellement on est en train de travailler sur une sixième bière, un jour 19 bien sûr, mais une sixième bière triple, très noire, malte fumée, malte tourbé. En tout cas à chaque fois on cherche des choses très marquées niveau goût. Quels sont les liens entre le monde des bières et les différents mondes ? Alors en fait on essaie d'avoir un petit lien logique, une espèce de fil rouge. Par exemple, notre bière blonde c'est Midgard, c'est le royaume des hommes. On l'associe à la bière blonde, parce que c'est la bière qui est le plus facilement plébiscitée par la majorité. Donc on est logique, elle représente le monde des hommes. On a Mouspelheim qui est le royaume du feu, c'est notre bière ambrée. Nifelheim c'est le royaume des glaces et des neiges, c'est notre bière blanche. On a Yutunheim, le royaume des géants qui vivent dans un monde de brume et de ténèbres, ce sera notre bière brune bien sûr. On a Vanheim, le monde des vannes, qui sont les divinités de la nature. On l'associe à la bière qui contient la fleur d'épiscuit, c'est un petit peu de miel, c'est avec la nature donc c'était plutôt cohérent. Et puis à savoir si on sera capable de faire ça jusqu'aux neuf mondes, je vais vous donner un petit indice, mais la prochaine dont on a déjà parlé, elle sera noire, elle sera à 9 degrés donc très forte, avec des maltes fumées et tourbées. On va l'associer à Helheim, littéralement la maison de Hel, la déesse des enfers. Quel est le secret d'une bonne bière ? On aime les bières qui sont très sèches, comme expliquait Thomas, c'est ce qu'on va plutôt produire. Donc très peu de sucre résiduel, contrairement aux bières belges, ils vont être beaucoup plus amples. On va être à la recherche d'amertume un petit peu soulignée, puisqu'on aime bien ces teintes de houblon assez vert. En fin de compte, un brasseur est surtout là pour présenter un point de vue sur la bière, donc on ne prétendra absolument pas détenir la vérité sur le sujet. Je pense qu'avant tout, une bonne bière, c'est une bière que vous buvez en bonne compagnie, c'est pas plus compliqué que ça. Quels sont les autres services que vous avez mis en place ? Au niveau de la brasserie, on avait un principe avec Thomas, c'était d'essayer d'être le maximum ouvert, de faire découvrir le métier aux gens, et du coup on propose des visites. On est ouvert au public du mardi au vendredi de 16h à 19h, pour les visites ou pour l'achat sur place, et on ouvre aussi le samedi de 10h à 17h. Oui, on insiste sur le fait que la visite, avant tout, on l'a fait gratuitement en fait. On voulait absolument que les gens puissent venir nous découvrir, il n'y a pas de billets d'entrée pour venir nous voir, donc d'avoir une petite visite une heure, une heure et demie, on fait souvent goûter et nous le fait gratuitement, on trouvait que c'était bien d'avoir une porte d'entrée en fait, tout simplement, pour que les gens puissent nous découvrir. Hormis ça, on va pouvoir proposer, en l'appelant plus dans une idée de consommation chez soi, des locations de tireuses avec fûts, donc on propose du fûts de 20 litres sur quasiment toute la gamme. Où peut-on retrouver les bières de la brasserie des 9 mondes ? On travaille favorablement avec plutôt des indépendants en fait, ça va être quelques cavistes, quelques restaurants et aussi quelques bars. Je vais dire notamment, parce qu'on est en partenariat avec eux, mais le Val à la Barre, le bar de l'Anse-et-de-Vache à Braidville-sur-Odon. KM, le projet, le parc de loisirs sur la réalité virtuelle, qui a en plus de ça une taverne, ils ont voulu avoir plein d'autres bières, ce qui nous fait plaisir. On est très principalement régional, voire même très local, on distribue très peu au-delà des, je ne sais pas, une vingtaine de kilomètres autour d'ici. On a quand même des points plus ou moins et notamment, ça va jusqu'à Rennes d'une part, à Versailles et même Issoir en fait, proche de Clermont-Ferrand. Vous pouvez aussi nous retrouver au Petit Roland, donc un bar à Villers-sur-Mer qui s'est spécialisé dans la brasserie des 9 mondes, qui organise entre autres des événements autour du monde viking et entre autres, le prochain événement sera une soirée-compte avec un écrivain local qui écrit énormément de livres sur la mythologie scandinave et qui va venir pour l'occasion en costume compter ses histoires, donc Pierre et Fratas, on ne peut pas le citer. Du coup, la soirée aura lieu le 21 août à 19h. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est une première mise en bouche super intéressante de la mythologie scandinave. Où peut-on retrouver l'actualité de la brasserie ? La brasserie communique énormément via un site internet, donc on a un site qui s'appelle www.brasserie-des-neuf-mondes. Vous pouvez aussi aller sur Facebook directement et taper Brasserie des 9 mondes, donc vous tomberez sur nous. C'est le canal de communication où on intervient le plus, où on parle de nos différentes sorties, en fait médiévales entre autres, ou des petites nouveautés qui vont arriver prochainement. Sur quel événement peut-on vous retrouver ? Nous, en fait, on va essayer de se placer sur tous les événements qui véhiculent une image médiévale ou fantaisiste, notamment Cibre Dragon à Merville-Franceville le 15-16 septembre prochain. On va aussi faire les médiévales de Falaise, on a fait précédemment celle de Bayeux ou Dizigny-sur-Mer. Et cette année, on va réussir à se placer au Boréa Lacan, le festival de littérature scandinave, plutôt moderne, mais néanmoins on a réussi, notamment grâce à la thématique, à être présent. Quels sont vos projets ? Compléter la gamme, on aimerait bien arriver à nos neuf bières pour nos neuf mondes. Pourquoi pas travailler aussi sur une dixième bière qui serait hors gamme, qui serait une bière qui change tous les deux, trois mois de parfum. Le projet idéal pour nous, ce serait d'arriver à monter le bar des neuf mondes, qui irait avec la brasserie, pour pouvoir proposer en fait la bière en direct, dans un cadre qui soit très typé, déconnecte un peu de notre monde pour arriver chez les Vikings directement. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Le dernier mot c'est Skål, bien sûr. Et puis on pourrait aussi dire... Oudan ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...